bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler de je vais présenter l'outil cheetah de buildroll donc pour accéder à cet outil ce que je vous conseille de faire pour le faire depuis votre page d'accueil d'accord si vous avez ramené tous les tous les tous les outils pour le faire là en cliquant sur entrer là et vous allez y accéder sinon quel que soit l'endroit où vous serez sur votre votre on va dire votre back office vous pouvez accéder sur l'application web vous cliquez sur le premier envers la drapeau vert cliquer dessus et c'est parti il va vous ouvrir l'outil donc ça c'est l'espace de cheetah bon actuellement j'ai plein de sites dessus pas tout si à ne paniquez pas vous quand vous aurez à quand vous allez y accéder la première fois il y aura rien du tout ça va être vide et si vous voulez créer un site web vous cliquez vous cliquez là et et voilà donc là ils ont encore ça c'est encore nouveau ils ont ils ont changé le design de la configuration mais c'est simple c'est cool donc on va choisir à créer un site web et donc ça par exemple c'est super je je découvre avec vous parce que là ce design c'est nouveau avant ce n'était pas c'était pas comme ça donc ils viennent de l'échangé super en tout cas c'est pas mal donc ce que je vais faire moi il est sorti du mot de plein écran ou juste pour tuer pour tout même en arrière ok sont en temps que je veux pas de ce matin plait c'est un site web alors que tout m'a super alors créé un nouveau site je retourne dessus je vais voir créé un nouveau site ok du coup ils nous ont fait avant on avait la possibilité de prendre une un comment ils sont on avait la possibilité de prendre une feuille de partie d'une feuille blanche c'est ce que je vais vous montrer au fait un mais il veut récupérer ça ne fait pas parce que là quand j'ai cliqué dessus tout à l'heure il m'a montré que des m m'ont montré que des templates au fait bon je vais je vais revoir le mettre en français c'est quand même foncé alors oui je sais pas bien ok c'est en français je remets en plein écran super on y va on va aller voir ce qui se passe donc celui ci non parce que c'est un peu plus avancé on va prendre celui là et est-ce qu'on va voir et on va voir s'il ya un simple ok voilà donc du coup il ya ils ont mis la fête donc ici pour choisir des des thèmes déjà existantes on va pas choisir des thèmes existantes on va prendre un thème un thème vide d'accord ok illustré et c'est parti du coup on a un autre site voilà c'est ça commence comme ça si on va dessus par exemple là c'est celui ci c'est une page c'est une page vierge d'accord il ya rien dessus juste pour vous montrer et on revient on revient là dessus c'est une page vierge donc on retourne sur la page qu'on a quitté uniquement on retourne sur la page où on était tout à l'heure ok donc ça ici vous êtes du coup ici vous êtes sur votre site web tout à l'heure on était sur l'espace de chita où on va dire c'est le premier niveau de votre corps de votre back office d'accord où vous allez lancer la question de vos sites web et vous avez vu comment j'ai fait pour lancer la question du site web une fois que je vous ai lancé la question de vos sites web là actuellement vous êtes sur votre site web ok donc ça c'est le deuxième niveau vous êtes sur votre site web si vous le retournez sur la page d'accueil vous cliquez là et vous allez retrouver tous les tous les sites que vous avez déjà donc là on est sur notre site web et quelles sont les fonctionnalités qu'on a on a plein de fonctionnalités donc je n'aimerais pas que cette présentation dure une heure du coup ce que je vais faire je vais essayer d'aller assez rapidement de toute façon dans nos lives dans nos formations on va reparler de tous ces outils là vous allez vous familialiser avec donc ici c'est juste pour faire vous donner un aperçu de ce qui est possible avec ce tout il a d'accord comment ça se présente en tout cas donc pour retourner à l'accueil on avait dit ça ou créer une nouvelle page donc ici ça c'est une page pour que les nouvelles pages pour cliquer sur plus vous pouvez cliquer là donc ça vous générez une nouvelle page pendant six ou qu'une dessus je lui donne le nom que je veux un test test 1 ok je mets un titre le titre va servir pour google donc c'est un truc de référencement mettez des mots clés tout est pareil pour la description ça va s'afficher sur le moteur de recherche d'accord le titre là le nom là c'est juste pour nous mais celui ci et celui là vont être utilisés pour les moteurs de recherche donc faites attention à ce que vous écrivez là bas pour que vous soyez bien référencés mais on n'en reparlera dans l'information du coup quand vous voyez je viens de créer mon mon ma nouvelle page donc à créer pour créer la page c'est soit là où sur le plus créer une nouvelle page turbo ça je l'ai jamais utilisé encore je ne sais pas exactement ce que c'est mais bon on va pas le tester ici mais vous je suis donc vous aurez besoin souvent c'est ça d'accord espace membres par exemple vous avez la possibilité on avait dit que on peut utiliser chita pour créer un site web à un tunnel de vente ou un site un espace membres au pouvant des formations et c'est des trucs privés et pour le faire cliquer sur ce bouton et vous définissez la page qui va être dans l'espace main donc on en reparlera dans une vraie formation outils annulation publication donc ça c'est si vous publiez la page et puis vous ne voulez plus qu'elle soit publiée ou publier le site pardon vous ne voulez plus que le site soit publié ou plus cliquer là pour annuler la publication donc là on est sur les pages donc on a cliqué là vous avez vu il n'y avait pas donc si quand vous vous accédez au site la première chose que vous verrez c'est les pages d'accord ensuite vous avez statistiques du site par exemple s'il ya des visites sur le site vous verrez des données ici donc ce serait une courbe qui vous montrera à peu près ne vous fiez pas trop à ça pour tracer les données des sites utilisés plutôt google à google analytique on a une formation pour ça on en reparlera donc il n'y a pas tous ces paramètres du site donc les paramètres du site ici vous avez des données qui vont aussi servir pour pour le seo et tout donc par exemple là le titre l'url etc donc ça et la description c'est des choses qu'il faut travailler langues dans pas d'ici là en fait vous avez la possibilité d'acheter de d'afficher suite vos sites web à un petit icône de 2,2 de bidroll si vous voulez l'afficher c'est là c'est là où vous configurez donc vous décidez vous choisissez la main dans laquelle vous l'afficher si ça doit se fichier à gauche ou à droite au centre c'est vous qui décidez et etc l'icône va montrer l'image je vais montrer comme quoi c'est le site a été créé avec 8 euros ok alors ce qu'il s'estime ce qu'il s'estime en fait on va aller dessus on va regarder c'est là où vous allez mettre par un peu si vous avez des robots des chats bottes etc que vous voulez rajouter sur votre site c'est l'endroit où vous mettez des scripts avant là ils ont changé les choses si par exemple vous voulez mettre des pixels facebook vous mettrez juste le pixel là avant on mettait tout le code maintenant c'est juste le pixel que vous mettez là pareil pour google analytique pareil pour google tag manager ok donc ça c'est bon on y va paramètres de référencement pareil on voit un peu plus loin si vous voulez mettre des mots clés des metatags des des robots de l'étude que des messages concernant les robots de lecture des pages web c'est ici que vous les mettez publicité franchement je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est parce que c'est mais on verra bien ça c'est des informations que on peut retrouver facilement donc dès qu'on les a on voulait communiquer à parce que ils arrivent à vue des choses fréquemment donc chaque fois il faut aller revoir leurs données mais ne vous inquiétez pas on a des formations spécifiques pour ça pour vous aider étape par étape à créer vos sites web aux tunnels de vente à les optimiser à tuer le même de la plateforme donc élément globaux quand j'ai cliqué vous dessus vous avez vu un mille cinq minutes de roue là vous avez des pop up c'est pour créer des pop up tout au site et en tête c'est pour créer des entêtes pour les pages et puis de page pareil pour créer des pieds de page pour les pages pour vos pages web paramètres rgpd c'est pour créer les les pop up de rgpd pour dire aussi si vous visitez nos sites vous acceptez que les cookies et nous utilisons les cookies pour cesser ces infos là que vous créez si je peux t'accords au fait ça c'est la fonction qui vous permet de de vendre sur vos sites web donc quand on en reparlera aussi donc ici vous créez un tunnel ou un tunnel de vente où vous voulez créer un site e-commerce ça va être avec ce tout il a et on en reparlera blog pareil si vous voulez créer un blog vous allez intégrer un blog à votre site web c'est c'est ici la blouse notification c'est si vous voulez acheter des notifications pendant qu'un des gens vont sur votre site web vous voulez qu'ils reçoivent directement des notifications c'est ici que vous créez vous configurez ça avec ce bouton l'appui également axe y accéder directement quand on faisait la présentation des trucs de tous les outils 1 de but de rôle on avait parlé ici aussi pour y accéder directement réservation c'est pour créer c'est pour ajouter des réservations en ligne sur votre site si votre site web qu'on était le domaine si vous voulez une fois que vous avez fini de créer votre site web vous voulez qu'on était un votre nom de domaine c'est là que vous allez penser au le site par exemple vous avez créé le site sur votre compte et vous le transférer à quelqu'un d'autre vous voulez que ça aille sur le compte de quelqu'un d'autre qui est chez budrol c'est ici que vous le faites donc d'habitude avant de le faire il faut dupliquer le site ou dupliquer le site avant de cliquer sur transférer une fois que vous faites ça y gâcher la personne que vous aurez indiqué à budrol et le site ne sera plus chez vous donc d'habitude jusqu'au bout et avant de le faire il faut créer une copie ou pour également il ya aussi une autre façon de faire ça je vous montrerai ça plus tard accéder au plan du site donc si vous voulez avoir un le plan du site pour injecter dans deux c'est ce qu'on appelle site map pour injecter chez google vous pouvez le faire là pour récupérer ça ici allez si le site si vous voulez afficher le site dans votre navigateur où tu vois la maison c'est pour retourner à la page où il ya tous les il ya tous vos sites ok alors qu'ici donc là c'est bon ok on retourne on retourne dessus on retourne dessus les pages du coup quand on veut travailler sur une page donc créer vraiment la page web on va aller dessus vous allez voir comment ça se passe on va voir tous les outils qui sont auxquels vous avez un ok vous avez accès donc du coup on va faire passer le tour maintenant là c'est pour retourner sur votre site ok là on est sur la page on est sur la version pc si vous voulez la version tablette vous cliquez là si vous voulez la version mobile vous cliquez là ici vous voyez au fait la page sur laquelle vous êtes si on a plusieurs pages donc ici on a deux pages on vous pouvez dire pas d'un moment je veux plus être sur la page où je vais passer sur la page test 1 ou l'autre page c'est à vous sélectionner la page ok ici au fait c'est pour configurer votre background c'est à dire l'arrière plan de votre de votre page web ok vous pouvez configurer ça ici pour parler des polices donc bah bien en fait si vous configurez votre background ici ça va être pour tout votre site si vous ici aussi pareil pour les polis ça va être pour tout votre site d'accord la règle si vous voulez afficher une règle là c'est là où vous fiez donc clé dessus ça appareil vous cliquez dessus de nouveau ça disparaît pareil pour la police vous cliquez dessus ça appareil vous créez dessus ça disparaît autre chose ouais c'est la même fonction c'est la même façon de faire pour le balancier et celui ci on fait c'est pas d'un petit voulait cacher des éléments pour l'ancien si on veut le cacher allez on veut que tu te cache il est il est il n'est plus là il est caché si on voit là on le retrouve si on veut que ça réapparaît on clique dessus et ça réapparaît d'accord c'est pour cacher des éléments c'est utile des fois si on veut pas que certains éléments apparaissent sur la version mobile ou vite versa c'est intéressant tutoriel c'est procédé au tutoriel sauf que c'est un anglais c'est pourquoi nous avons créé l'espace de formation pour vous pour aider étape par étape dans toutes vos créations aperçues si vous voulez avoir un aperçu 500 que ça ouvrir cela dans votre navigateur c'est là où vous cliquez en risquer c'est pour en risquer toutes les modifications que vous avez fait sur un suivant trois sur votre page web ok donc du coup à maintenant on va passer aux autres fonctions il y en a plein il y en a un paquet donc je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tout je vais essayer mais parce que je ne veux pas non plus que cette présentation soit soit trop longue je vais commencer par ici ici au fait c'est quand vous enregistrez un élément par exemple ici vous voyez on a une boîte on a on a un texte et on veut les enregistrer pour les réutiliser sur d'autres pages on peut les enregistrer leur donner le nom qu'on veut et quand on va les enregistrer au fait ça apparaît ici d'accord et si on enregistre carrément le on va dire la bannière ils appellent sa panneau si on veut l'enregistrer on peut aussi l'enregistrer lui donne le nom qu'on veut et pareil ça va afficher là donc si on va aller voir les panneaux qu'on a enregistré on dit que la nation veut voir les éléments donc boîte test etc on y va là donc ça c'est nos éléments personnels paramètres alors paramètres si donc par exemple ici vous avez vu il ya plein d'éléments parce que j'avais déjà c'est c'est le compte que je suis habituellement donc il ya plein d'éléments que j'ai enregistré pareil pour les pour les panneaux il ya plein d'éléments qui sont enregistrés d'accord paramètres au bon là c'est paramètre du du de l'élément sur lequel je suis par exemple ici je suis le panneau donc ça s'affiche là si je suis le si je suis la boîte normalement ça change boîte ok donc du coup ça c'est les chaque sud quand je serai sur chaque élément jouer les fonctions liées à chaque élément donc les choses que je peux modifier ok donc là avant de parler de ces choses on va aller là par exemple donc du coup vous avez plein de fonctions vous pouvez acheter des panneaux il ya plein de panneaux ben ça c'est des panneaux si vous voulez ajouter un panneau viage c'est ici donc ça va être un truc de ce genre ça c'est pas le viage où ça peut être des panneaux déjà conçu pour vous donc il y en a de toutes sortes il prendrait le temps de les vous prendrez le temps de les découvrir il y en a un paquet c'est classé c'est classé par catégorie allez faire un tour là et vous verrez à tous les tous les types de tous les types de panneaux que vous avez que vous pouvez utiliser pour votre entreprise donc il ya des choses quand même il ya des choses quand même très sympa allez regarder à partir de là pour créer directement votre site web facilement facilement bon je suis du Jean a créé tout à la main quoi de la partie des zéros mais vous avez plusieurs possibilités ok ça c'est concernant les panneaux vous avez différents types de panneaux maintenant on va parler d'éléments les éléments vous avez plein de choses avec du test ça c'est du test et quand vous êtes su du test vous avez différents types de tests parlent d'accord vous avez vous avez différents différents grosseurs différentes tailles de police je veux dire d'accord donc on a je retourne dessus ajouter les éléments et les mains donc vous avez du test si on clive dessus vous voyez vous avez h1 h2 etc vous avez plein vous avez plein de plainte est accordé en ça c'est pour des menus ça c'est des menus on en reparlera plus tard parce que je suis je commence à cliquer sur chaque élément on va passer des ordres là dessus donc j'aimerais que ça évite donc ça c'est pour des menus et les mains animées c'est pour je ne sais plus ok ça c'est pour les bars les bars de progression les bars de progression big menu on fait aussi c'est un c'est pour créer des menus larges des grands menus blog ça c'est tout ce qui est lié au blog quand vous créez un blog sur votre site ça c'est des éléments que vous allez utiliser pour mettre vos articles vos catégories et c'est là pour configurer votre blog votre page de blog réservation on a parlé tout à l'heure si vous le créez un de tu s'ils voulaient permettre des réservations en ligne boîte c'est pour rajouter des boîtes donc ça par exemple ça c'est une boîte d'accord bouton si vous voulez rajouter des boutons pour que les impliquent dessus sur patrick on en a parlé tout à l'heure c'est pour vendre en sur votre site formulaire de contact si vous voulez rajouter un formulaire pour que les gens vous envoie des messages et c'est là un formulaire marketing c'est poussé c'est quelque chose de similaire à cela sauf que celui ci il faut le rajouter il faut le le côté à votre auto auto répondeur pour que ça marche galerie c'est pour ajouter des fautes des galeries de photos comme ce genre de truc un pour les configurer on y va en avance s'il veut bien un galerie on était su galerie galerie guest get responsable c'est un autorépondeur en extérieur à un but d'or donc si vous avez votre autre si votre autorépondeur et get respondent et que vous voulez l'intégrer suivi de rôle vous avez la possibilité de le faire a fait un frère en fait c'est un outil qui vous permet d'intégrer à d'autres des éléments est ce qu'avec l'iframe pouvez intégrer des sites d'autres personnes non vous si vous avez créé des sites ailleurs pour les intégrer sur votre site actuel que vous êtes en train de créer en tout cas ça permet de faire pas mal du chaud des pas mal d'intégration ça c'est pour ajouter des photos des lignes droite horizontale ou verticale d'accord liste liste ça je pense que c'est nouveau ça c'est nouveau fait ça c'est nouveau fait c'est nouveau en fait avant pour faire des listes on faisait ça je vous dis ça juste en passant on faisait ça je vais on faisait tout de ce genre d'accord et ont rajouté nous même les ont rajouté nous même les les coches qu'on veut on en a là par exemple en cliquant sur le drapeau on va chercher une coche c'est juste pour montrer je vais pas faire ça pour tous les produits pour tous les pour tous les outils mais c'est juste pour que vous comprenez ce qui se passe j'ai cherché juste une coche alors que je ne vois pas d'imploi je vais acheter une gauche l'atac sélectionné bon fait on faisait ça pour tous on faisait ça pour tous d'accord donc sauf que là maintenant ils ont ils ont ils ont rajouté 1 ils ont rejeté et ça donc du coup si je ramène là ça va donner je vais l'avoir automatiquement fait c'est ça au lieu de le taper à la main au lieu de faire la main et donc là on y va c'est un nouveau c'est une nouvelle fonction qu'ils ont rajouté magic form c'est particulier on en reparlera plus tard c'est un truc assez particulier vous n'en aurez pas besoin pour la question de vos sites web à moins que vous voulez faire de l'affiliation avec avec but de rôle là ça peut être intéressant et on en reparlera menu c'est pour créer des menus menu dripping en fait c'est pour créer des menus qui s'affichent progressivement si vous voulez par exemple que tout le menu s'affiche pas d'un coup mais que chaque jour il ya il ya un bouton de menu qui salle qui se rajoute vous pouvez faire ça avec sa rotation au tâche et voter chez une banane en fait c'est pour créer tout ce qui est slide sur votre site web social basse et pour ajouter des bases des réseaux sociaux mini théorie c'est pour acheter des 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 chronos des des chronos qui des comptes sur votre site désormais on appelle ça chrono si vous faites des offres vous dites cette offre va disparaître au bout de je ne sais pas combien de temps ça c'est des trucs qui peuvent être qui peuvent être intéressants pour vous autre chose vidéo si vous rajoutez de la vidéo donc il ya type différents types de vidéos pour acheter un youtube vidéo vistia vidéo si vous êtes si je chez eux je laisse et celui qui vous intéresse autre chose dont on peut parler vidéo galerie vidéo galerie c'est un peu particulier ça permet d'ajouter un truc de ce genre mais on n'en reparlera dans nos formations et vous saurez exactement ce que c'est pour jouer avec un n'est pas cassé le truc donc jouer avec cliquer sur les trucs à ramener les là pour ajouter un élément c'est ça celui ci on n'utilise plus c'est l'ancien outil de webinaire pour intégrer le webinaire sur le sur votre page web on l'utilise plus en tout cas du moins pour l'instant on utilise plus par exemple si vous voulez rajouter un élément vous criez sur l'élément et vous glissez ou pleinement vous glissez ou le déposé c'est ça en fait c'est du glissé déposé ok chaque fois que vous êtes su chaque fois que vous êtes su un élément vous pouvez configurer l'élément à votre façon par exemple ici vous avez vu je vous ai dit qu'il ya une boîte là je clique sur le crayon et vous en on a le paramètre qui s'affiche là ce même paramètre on peut là on peut la voilà c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure on peut l'avoir ici alors si on considère même chose on peut avoir là donc là on peut l'avoir de deux façons soit on l'a qui s'affiche si c'est fermé et on clique en cliquer dessus ça s'affiche sur une boîte on peut aussi l'afficher directement faisant clic droit sur l'élément et ça s'affiche donc vous avez différentes façons de l'afficher donc je vais ouvrir celui-là et je vais faire je vais cliquer sur le bouton et vous avez vu vous pouvez on peut décider on peut changer la taille la taille de l'élément ok donc là je vais remettre comme avant pour aussi le faire manuellement ça ok si vous voulez je remets là dessus on voulait régler la route vous avez la possibilité de le faire autre chose donc là du coup je suis allé trop en europe j'ai promis ça là donc vous avez plein de trucs donc pour régler la dimension pour changer la couleur de par exemple la tata et ça il était sûr donc on y va autre chose par exemple si vous voulez arrondi les les bords bon je sais pas pourquoi il fait ça tout le temps ça bon je sais pas c'est parce qu'il se passe mais bon peu importe quand vous allez créer vos outils quand vous allez créer ne vous inquiétez pas et on va passer genre de problème des fois vous avez des cookies 1 oui vous avez des cookies qui font que du temps en route ou serait invité à nettoyer vos cookies 1 pour éviter que qui est des bugs bizarres par exemple cela si vous les arrondis les bords pour faire ça ici je vais par exemple 10 10 10 10 hop bon ok on va mettre ça comme ça 10 10 hop je ne suis pas sur le bon élément alors on retourne sur le bon élément j'étais pas sur le bon élément apparemment donc on était sur bordure au fait donc si vous voulez rajouter une bordure c'est là on peut on peut mettre là c'est là donc pour chaque élément vous avez vous avez des trucs comme ça je le fais avec la boîte parce que c'est ça c'est un peu plus complet et ça vous donnera une idée pour les autres donc là on parlait tout à l'heure des bordures si vous voulez changer un 20 je vais mettre 20 comme ça c'est bien affiché vous allez voir donc vous avez vu les bords changent si vous voulez rajouter de l'ombre vous changez la couleur de l'ombre déjà pour commencer ou le rajouter de l'ombre ça faisait chaud qu'on peut faire vous voyez comment ça se passe donc sur chaque élément vous avez ces fonctions là des fonctions qui vont s'afficher sur lesquelles vous pouvez travailler parallaxe parallaxe normalement c'est bizarre maintenant ils ont mis de l'effet parallaxe sur les boîtes ça c'est nouveau fait c'est nouveau l'effet parallaxe les boîtes fait un effet par là c'est que il ya une image qui se fige et l'autre image bouge c'est bon il faut il faut vraiment que qu'on fasse une démo pour que vous voyez exactement ce que c'est mais bon maintenant ils ont ils ont mis aussi sur les boîtes avant c'était uniquement sur les sur les panneaux maintenant ils l'ont mis aussi sur les boîtes animations par exemple si vous voulez que la boîte arrive il ya des animations sur la boîte peut-être que ça va arriver genre en flèche ça va venir comme ça ou comme ça où ça va monter comme ça où ça va ça va clienter l'étude de ce genre vous pouvez configurer ça avec animation c'est des effets que vous pouvez mettre sur les éléments étiquette bon ça c'est pour mettre des tags on n'en parle pas maintenant Léa au fait c'est par exemple vous avez vu ça là le test actuellement le test est au dessus de la boîte ok mais si je veux que le test aille en dessous de la boîte donc avec ça avec ce tout il a je peux le faire mon corps je vais le descendre et est ce qui veut bien le faire je je vais dupliquer Je retourne sur celui-là je retourne dessus bon là c'est un peu ça va être un peu compliqué parce que C'est un peu particulier bon sur la boîte au fait pour mettre beaucoup de choses c'est que ce qui fait que des fois quand les éléments sont collés à la boîte c'est un peu compliqué de les ramener en dessous mais pas d'un petit on l'a pas ça peut être intéressant bon je fais ça donc par exemple là vous avez vu l'élément est en dessous si je veux que l'élément soit au-dessus on veut faire celui-là je clique sur le clic dessus dessus et on va aller chercher la même chose les donc on va dire je veux que ça passe s'il veut bien c'est pas ce qu'il a mais ok bon il va falloir qu'on remonte plutôt celui-là on le fait pour celui-ci plutôt on va remonter celui-là et on remonte celui-là donc vous voyez maintenant c'est passé au dessus donc ça sert à ça on retourne sur la boîte juste pour finir juste pour finir donc voilà on a bon oui poursuivre sur la version pc on a fini on veut je vais quand même le faire aussi avec la version la version mobile pour que vous voyez un parce que ça peut être intéressant et donc là on est sur la version mobile quand vous créez votre site web on passe et sur la version mobile vous pouvez maintenant arranger les éléments peut-être qu'on veut que la boîte soit en eau on peut bouger ça comme ça on clique dessus on n'est pas encore sur la boîte on clique sur la boîte et on le balance en eau et l'autre élément est en bas peut-être qu'on veut que le test aussi soit en eau et voilà on peut on peut réorganiser les choses et pareil ici un la même chose vous cliquez sur l'élément qu'il faut qu'il doit sur l'élément qu'il faut et vous l'avez ou vous le sélectionnez vous cliquez sur le crayon et ça s'affiche pareil ça peut aussi s'afficher là si vous le souhaitez d'accord ça peut aussi s'afficher là donc si je clique sur celui-ci par donc vous avez la possibilité de de changer de de modifier pas dans l'ici vous avez vu espace latéral c'est ça s'est rajouté ça vous permet de de réorganiser les éléments sur la version mobile d'accord vous avez vous avez des fonctions comme ça que vous pouvez avec avec lesquels vous pouvez vous pouvez jouer ok donc là je pense qu'on a fait on a fait le tour et j'espère que ça n'a pas été un trop trop long cette présentation une fois que vous avez fini de travailler ou n'oubliez pas vous enregistrez vous enregistrez vous cliquez sur enregistrer et il vous demande est ce que vous pouvez publier maintenant vous avez dit ok si vous voulez publier bon vous pensez de fait tout le temps ok à moins que vous ne voulez pas publier et c'est bon et si vous voulez changer de page vous pouvez cliquer là directement là il vous demande si vous voulez enregistrer avant on a dit quitter uniquement puisqu'on a déjà enregistré et là ils vont nous balancer sur notre nouvelle page d'accord sur laquelle on pourra travailler et si on en a marre on peut on peut également aller directement sur sur notre quitter uniquement aller sur retourner sur le site lui même et si on veut publier le site on clique là pour publier d'accord il va publier notre site donc voilà pour la présentation de l'outil chita j'espère que ça vous apporte des écrassements vous voyez ça donne une idée globale de tout ce que vous pouvez faire avec un avec cet outil là ok mais ne vous inquiétez pas on va parler de ça en détail on parle cela en détail sur la plateforme de formation et et si vous avez des questions n'hésitez pas